Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissements. Ici on parle d'essencement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Target Corporation ? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Alors, on a déjà eu à mentionner Target il y a très très longtemps dans une de nos vidéos ici. Target, on avait fait une vidéo commune avec Target et Costco. Ok, donc on va revenir ici rapidement. Je ne me souviens pas ce qu'on avait raconté sur cette vidéo-là. Mais bon, on va revenir ici rapidement. Donc, juste à voir à peu près les chiffres qu'on avait ici. TGT, Target, c'est un détaillant à peu près un peu comme les Walmart aux Etats-Unis. Ok ? Donc, cette entreprise a été impactée positivement en 2021-2022, comme tous les détaillants. D'accord ? Par la pandémie. Donc ici, on va avoir une certaine normalisation. C'est-à-dire que quand vous allez regarder ce business-ci, regardez à peu près la moyenne des bénéfices qu'on a à peu près eu entre eux. Voilà, voilà. Entre 2015 et 2019 ou bien 2014 et 2019. Et comparer ça à peu près pour avoir à peu près une idée générale de ce qu'on pourrait avoir à nouveau. Ok ? Donc, si vous remarquez qu'on s'attend à peu près à des bénéfices nets de 6 dollars en 2023. 3, ok ? Un peu moins que ce qu'on avait précédemment en 2022 ici à 13,56 dollars. J'aime bien s'en aller regarder les operating cash flow pour voir si cela diminue également. On voit également une grosse diminution des operating cash flow. Mais les analyses sont à peu près optimistes pour le futur. Comme, voilà, très souvent. Est-ce que c'est un business qui est assez prévisible ? Ça reste ici de la vente au détail. Donc, c'est la consumer staple, un peu la consommation durable ici. D'accord ? Donc, ce genre de business en PO difficile pourrait avoir tendance à bien performer. Mais attention, attention, attention. On a vu ici dernièrement qu'il y a énormément d'entreprises ici dans ce genre de secteur-là. Dans ce secteur-là qui ont eu tendance à baisser dernièrement. Notamment par rapport à tout ce qui concerne ici la hausse des coûts d'exploitation. Ok ? Donc, l'inflation ici pousse les coûts vers le haut. Et elles ne peuvent pas passer ici l'augmentation des coûts ici directement aux consommateurs aussi rapidement. Ok ? Donc, pour Target. D'accord ? On va revenir à peu près à ce qu'on a l'habitude de faire. On regarde premièrement le revenu. Tendance des revenus. Croissance ? Oui. La croissance est due à quoi ? Comme je le dis toujours ici, on parle d'analyse quantitative. On présente les chiffres. Maintenant, pour vous faire parler ces chiffres-là, il faut lire les rapports financiers. N'oubliez pas également d'aller regarder le same store sale. D'accord ? Et également, vérifiez bien si le QRN ratio est négatif. S'il y a quelque chose qu'il faut prendre en considération. Les compagnies, les compagnies, les vendeurs, les détaillants généralement comme les Walmart, les Amazon, les Target, les QRN ratio négatifs représentent un avantage généralement. Parce que ça veut dire que, surtout quand on a dans les QRN ratio, on a plus de, on va appeler ça, pas de recevables, mais plutôt quand on comptabilise à peu près les comptes payables, si je ne me trompe pas, si je ne me trompe pas avec ça ici. Donc, je vais prendre un rapport financier ici de Target, juste pour montrer ça rapidement. On va prendre ici un 10Q, donc About Corporation. On regarde ça ici rapidement. On va aller sur Investor, Secfiling. Donc, je vais prendre le dernier 10Q ici. Où est-ce qu'il est? 10Q, voilà. Donc, on prend ça. On le déroule un tout petit peu. Voilà ce qu'on obtient. Donc, je cherche à peu près le rapport, le bilan du dernier trimestre. Donc, le bilan est toujours actualisé ici. Voilà. On voit ici le QRN Asset. Où est-ce qu'il se présente? Donc, on a ça. Total QRN Asset. Moins le QRN Liability. Donc, vous voyez ici qu'elle a plus de... Le QRN Liability est plus élevé que le QRN Asset. Ce qui n'est pas plus mal, surtout pour les détaillants. Et vous allez remarquer ici que ça veut dire quoi? Ça veut dire ici qu'on achète énormément à crédit à ces niveaux-ci. À coût de payable, ça veut dire que c'est le produit qu'on nous a déjà shippé. Mais on n'a pas encore payé. OK? L'inventaire, voilà. C'est ce qui est dans nos magasins. Vous allez voir que c'est très similaire à ça. D'accord? Donc, vous allez voir que cette compagnie-ci va épuiser cet inventaire-ci, rembourser ceci et recommencer. Parce que c'est un avantage pour elle. Dans le sens où elle a la capacité de le faire. Elle peut prendre à crédit auprès de Coca-Cola ou bien de Pepsi ou je ne sais pas quelle autre marque ici. C'est-à-dire qu'elle ne dépense pas son argent en date d'aujourd'hui. Mais elle a déjà le produit. Elle dépense juste en termes de salaire, entreposage, etc. Une fois qu'elle vend le produit, elle paye son fournisseur ici. Je pense que c'est généralement en moins de 60 jours. Donc, il faut souvent aller regarder le décès, le standing, ce genre de choses. Mais on va y revenir un jour aussi des spécificités ici du secteur de la vente au détail. OK? Il y a des éléments qui sont importants. Par exemple, vous pouvez remarquer qu'une entreprise a des avantages concurrentiels. Rien qu'en commençant à regarder son inventaire, la façon dont son inventaire se comporte. Ou bien en regardant les Q&A. Donc, ça, c'est une parenthèse comme ça. D'accord? So, on revient ici. Vous allez très souvent voir ici les Q&A. Parce que généralement, les gens aiment regarder. Ouais, regarde le Q&A ratio ici. Si le Q&A 7 est moins élevé que le Q&A. Si le Q&A ratio est inférieur à 1 ici, ça veut dire que l'entreprise ne pourra pas payer ses obligations ici à court terme. Non. Ça dépend du type d'entreprise. Sur les vendeurs au détail, c'est un avantage concurrentiel. Si vous prenez Amazon, si vous prenez Walmart, si vous prenez, je ne sais pas moi, Target, vous allez vous rendre compte qu'il y a des similitudes. Ok? Tout simplement parce qu'elles ont... Plus une entreprise, c'est une question de volume. Plus une entreprise est grosse ici, plus les fournisseurs ont tendance à faire confiance à cette compagnie-là. Dans le sens où, vu que le fournisseur veut écouler le maximum de volume possible, si tu lui demandes ici un crédit sur 30 jours ou bien sur 60 jours ici, il peut se permettre de vous le faire ici. D'accord? Donc, je vous shippe le produit, vous le vendez et vous me retournez l'argent sur 60 jours. Ils peuvent le faire. Surtout si également Target est solvable, etc. Bref. Pour revenir à notre vidéo concernant Target, lisez les rapports financiers, les amis, c'est toujours important. C'est ça notre avantage concurrentiel. Ok? Donc, on parlera également dans des formations thématiques ici de comment lire les rapports financiers et comment lire les états financiers. L'état financier, c'est la comptabilité. Rapport financier, c'est essentiellement les questions à poser. Quand je prends un rapport pareil, je commence par où? Quels sont les éléments que je dois aller rechercher dans un tel rapport financier? Ok? Ce genre de questions-là, ça fait partie à peu près des formations thématiques qu'on aura à sortir. Enfin, pas à sortir parce que techniquement, cette formation-là est déjà disponible. Ok? Donc, présentement, on a comment lire les rapports financiers et comment analyser une compagnie bancaire. D'accord? Avec des masterclass derrière. En supplément de ça, vous avez tout ce qui est inclus déjà dans le service top premium parce qu'il n'y a pas que ça. Ok? Quand vous payez ce montant-ci, vous avez le droit d'avoir ces formations-ci à ce prix. Et n'oubliez pas, à partir du mois de 23, à partir de, excusez-moi, à partir du 23 du mois de juin ici, ce prix-ci va changer. Celui-ci va changer certainement. Ok? Donc, si vous voulez bénéficier de cette promotion-ci, la promotion vous donne droit à ces 14 formations thématiques. Ok? Donc, attention. Maintenant, pour revenir à peu près à Target. C'est une belle entreprise. Je check le revenu. Le revenu est croissant. Je me rends compte ici que la croissance est plutôt organique. Donc, c'est-à-dire que les dernières années, ici, la croissance était trop élevée par rapport à la moyenne. Vous remarquez ça ici. C'est un peu trop élevé par rapport à ce qu'on a connu en moyenne. Ok? En moyenne, ici, sur les 10 dernières années, on a à peu près 4% de croissance. Et sur un an, sur une période d'un an ici, annualisée, on va le mettre comme ça, on se rend compte qu'on a une croissance de 10-15% par là. Ce n'est pas normal. Ok? Donc, ce trimestre-ci a été impacté positivement par quelque chose. Il faut aller regarder pourquoi. Il y a de fortes chances ici que si je tape ici les rapports financiers contrôle F et que je tape, par exemple, COVID. Ok? Est-ce qu'on me mentionne COVID quelque part ici? Non. En tout cas, je vais regarder ici la discussion du management ici. Management discussion. Où est-ce qu'on va parler du revenu ici? Les notes, les notes, les notes, les notes. Voilà. On revient là. Ok. Donc, je regarde ça ici. Les notes, je cherche surtout les notes ici liées à cette information-ci. Donc, ok. Voilà. Management discussion, c'est ça. Ok. Donc, ici, ils vont vous raconter pourquoi est-ce que le revenu est moins élevé, pourquoi est-ce que les marges sont élevées, qu'est-ce qui se passe dans le business ici. Donc, vous avez une explication ici de ce qui s'est passé au niveau du trimestre, surtout au niveau des ventes. Pourquoi est-ce qu'on a eu une petite croissance de 0,05 comme ça par rapport à la même période de l'année précédente, etc. Et vous n'avez pas les raisons ici. Ok. Donc, vous constatez également ici qu'il y a une charge, les bénéfices opérationnels ont baissé. C'est-à-dire que les coûts ici, en termes de salaire, ont augmenté. Et quand on parle d'inflation ici, vous allez vous rendre compte que ça va, on va avoir tendance à avoir ce genre de situation dans le futur. Les same stores, les comparables sales également ici ont diminué. D'accord. Le trafic également ici, voilà. On peut avoir tendance à redire quelque chose dessus. Average transaction amount, ce genre de choses-là. Donc, ils donnent assez d'informations ici qui pourraient être importants à aller prendre. Ok. Comparables sales sales. Donc, le same store sale également ici a dû baisser. Enfin, il est resté à peu près stable, mais c'est surtout en ligne que ça a baissé. D'accord. Vous voyez également ici les différents segments d'activité ici de la compagnie. Donc, vous voyez ici, enfin, les segments qui se comportent assez bien ici. Vous allez vous... Enfin, par rapport au... Quel est le poids de chaque segment ici dans ses revenus. Ok. Important. Bref. Revenons ici sur Target. Ok. On a des revenus ici, je dirais, qui sont impactés positivement. Le plus important maintenant, c'est est-ce que l'entreprise pourra avoir tant... Est-ce qu'elle est capable de maintenir ce niveau de revenu-là à court terme ? Parce qu'à long terme, elle peut atteindre ce niveau de revenu. Mais est-ce qu'elle est capable de maintenir ce niveau de revenu-là à court terme ? Quand on check ici à peu près les attentes des années sur les 12 prochains mois, on voit ici qu'on s'attend à peu près à des revenus de 111 milliards. C'est bien. Mais est-ce qu'on en est 1 plus 3 ? Donc, disons, essayons de nous projeter un tout petit peu plus en avant, on s'attend à des revenus plus élevés. Oui. On s'attend à des revenus un peu plus élevés que ça. Donc, on peut maintenir ce niveau de revenu. Mais la croissance ne sera pas aussi élevée que sur les derniers mois. OK ? Maintenant, je vais comparer ici les net income et les free cash flow. Pour voir si les deux parlent le même langage. Target, c'est très réputé ici pour avoir beaucoup d'informations sur ses clients. C'est pour ça qu'elle s'appelle Target. D'accord ? Bon, Target, c'est pas juste... Voilà. C'est pas un nom qui a été pris au hasard. Ils sont très... Ils ont beaucoup d'informations financières sur leurs clients. Il faut également voir sur ces magasins, quelle est la part ici de revenus issus des programmes de fidélité. D'accord ? C'est important à les regarder. OK ? Donc, vous voyez ici que les free cash flow ont tendance à aller dans le même sens que les net income. Oui, je sais que vous voyez beaucoup de zigzags ici. Et moi, j'essaie de regarder les similes. Parfois, on a plus élevé. Parfois, on a moins élevé. Mais on reste à peu près sur cette tendance. Et vous remarquez que les revenus ont tendance à... Les bénéfices net hauts ont tendance à revenir à une certaine moyenne ici. OK ? Ce qui me permet de dire ici qu'on a peut-être une période difficile. qui arrive ici. Donc, je vais prendre à peu près les marges. Et ça ne me dérange pas plus que ça. Je ne cherche pas à avoir précisément raison. Je vais avoir le moins de temps possible. Quand je prends cette compagnie ici du point de vue margin ici, je constate quoi ? Est-ce que c'est une entreprise qui a l'habitude d'avoir des marges assez stables ici ? Sur les 10 dernières années, elle a des marges à peu près de 3,98%. Mais n'oubliez pas, il y a 10 ans, on ne parlait pas du même niveau d'inflation qu'aujourd'hui. Faites très attention. Donc, les charges auront peut-être tendance à être plus élevées ici à court terme. Donc, quand je vais prendre des marges de 4% ici, je ne m'attends pas à ce qu'on atteigne du 4% demain. OK ? Je m'attends à ce qu'il y ait une pression à la baisse ici, notamment au niveau des marges, notamment parce que le coût du travail augmente. OK ? Le coût du travail augmente. Donc, c'est un business qui peut avoir tendance à avoir 4% de marge. En tout cas, c'est sur les 20 dernières années, c'est ce qu'elle nous a montré. Donc, si je prends 4% ici aujourd'hui, il faut bien que ce 4%-là revienne d'ici 12 à 24 mois par là. Sinon, je vais aller travailler avec moitié moins que ça. Mais donc, 4% ici, c'est ce que je vais prendre. OK ? Donc, je pourrais prendre 4% parce que je me fie à peu près ce qu'on a su les 10 dernières années. Les 5 dernières années, j'essaye de comparer. On est aux entours de 4% par là. Comme je l'ai mentionné, je ne cherche pas à avoir précisément raison. Donc, je ne prendrai pas du 10% ou bien du 8%. OK ? Le revenu ici, on s'attend à peu près à 100 milliards par là. Actuellement, on a à peu près 109 milliards. On s'attend à peu près à 111 milliards l'année prochaine. Disons même qu'on veut juste maintenir ce niveau de revenu. Je vais me limiter à 109. N'extrapolons même pas. 109. D'accord ? 4% de ce montant, ça donne quoi ? Ça donne 4,360 milliards. Ça veut dire qu'en date d'aujourd'hui, si j'ai une entreprise, cette compagnie ici me rapporte à peu près 100 milliards et que dans ce 100 milliards, j'arrive à me dégager 4% de marge ici comme la moyenne sur les 20 dernières années, ça me rapporte à peu près 4,360 milliards. Donc, ce 4,360 milliards, on me demande aujourd'hui de payer pour pouvoir avoir le droit de recevoir 4,360 milliards. Ici, on me demande de payer 61,2 milliards. Ça veut dire que quel est mon rendement par rapport à ce coût d'acquisition ? Si ça, on prend en considération la croissance, on a un rendement aux alentours de 7%, d'accord ? On a un rendement aux alentours de 7%. Ça va, c'est assez correct, ok ? C'est assez correct. Mais n'oubliez pas également qu'on prend des marges de 4% alors que si les derniers mois ici, c'est moins élevé que ça, on ne sait pas à quoi ça va ressembler dans le futur. On se dit ici que bon, vu que l'entreprise a eu tendance à un passif ici qui parle pour elle, on peut lui donner, on peut lui accorder le bénéfice du doute. Donc, maintenant, libre à vous de prendre la décision d'achat ou de suivi qui s'impose, d'accord ? En date d'aujourd'hui, si on prend en considération la dette, parce que vous savez que moi, j'aime souvent prendre en considération la dette, on n'a même pas vérifié le marché, paye jamais combien de fois les bénéfices pour ce genre de business. S'il me semble qu'on se pose en tout de 17 fois les bénéfices, 17, 15 fois. Non, 17 fois les bénéfices par là, je pense que pour ce genre de business, on pourrait même parfois aller à 20 fois. Donc, je sais déjà que je vais prendre 15, 17, 20. Donc, ici, c'est un business qui négocie d'habitude. Sur les 10 dernières années, 16 fois les bénéfices. Bon, 16, 17, c'est possible. Donc, je prends toujours la médiane et moi, je ne prends pas la moyenne. J'aime bien utiliser la médiane. Ça élimine beaucoup des formes de bruit ici. Donc, sur les 10 dernières années, on a à peu près 16 fois les bénéfices. 5 dernières années, on a à peu près 18 fois les bénéfices. Donc, d'aucuns me demandent souvent ici, oui, mais c'était 14 fois les bénéfices. Pourquoi tu as pris 15 fois les bénéfices ? C'est simple en fait. Quand on dit que c'est la médiane que j'utilise, je sais que si je mets la moyenne ici, ça peut être un peu plus élevé que ça. Et je réfléchis en termes de rendement. D'accord ? Pour moi, entre 15 et 14, il n'y a pas une grosse différence entre les deux. 14 fois les bénéfices, ça représente un rendement de combien ? C'est à peu près 7,14%. D'accord ? 15 fois les bénéfices, ça représente un rendement de combien ? On a à peu près ici 6,66%. Ok ? Donc, pas très loin non plus. Ok ? Donc, faites attention ici. Donc, les deux, 14, 15 ici, voilà. Ce n'est pas une grosse différence. On a à peu près, en termes de pourcentage ici, ça représente quoi ? C'est peut-être 7% de plus. Ok ? So, pas une grosse différence. Mais entre 15 et 17, il y a une différence. Entre 15 et 20, il y a une différence. Ok ? Donc ici, je regarde la moyenne. Dans cette industrie, on vous entoure de 17 fois les bénéfices. On pourrait aller à 20 fois si on a une croissance ici. Mais comme je l'ai mentionné, je vais rester aux alentours de 17 fois les bénéfices. Ok ? 17 fois les bénéfices. Et je prendrai en considération la dette de toutes les façons. Donc, ça dit que nous avons un business ici qui peut te rapporter à peu près 4,360, d'accord ? À 17 fois les bénéfices, ça représente quoi ? On a à peu près 74 milliards. Moins la dette nette, d'accord ? La dette nette ici est de combien ? On a une dette nette ici de 17,580, donc moins 17,580, ça représente ici à peu près aux alentours de... 56 milliards en termes de capitalisation boursière. Si je prends en considération la dette, bien sûr, d'accord ? Avec ça, si j'enlève le nombre d'actions ici aujourd'hui, donc ce qui veut dire qu'idéalement, en prenant en considération la dette ici, j'aimerais payer un prix un tout petit peu plus bas que ça, d'accord ? Ici, aux alentours ici des 4... On a à peu près combien de millions d'actions ? 463 millions d'actions ici. Donc, aux alentours ici de 122 dollars l'action. Donc, 122 et 132, il n'y a pas une grosse différence. Donc, ce qui me permet de dire qu'en date d'aujourd'hui, l'entreprise serait correctement évaluée. Sans prendre en considération une éventuelle croissance, évidemment, le dividende, il est safe et peut également se permettre de repayer les actions ici. Et toute croissance supplémentaire également sera également bénéfique, d'accord ? Mais comme on est toujours gourmand, on veut un tout petit peu plus. Si on regarde ça ici en termes de bénéfices nets par action, les analystes s'attendent à peu près à 11,52 dollars ici d'ici 2026. Et n'oubliez pas que ça peut changer. Ils ont tendance à avoir également raison, à faire de bonnes prévisions sur ce business-ci. Mais faites attention sur les dernières années ici. Donc, vous allez voir que le 11,52 dollars ici, c'est un peu plus élevé que ce qu'on a connu avant la pandémie à 5,39 dollars. Également, on a également moins d'actions ici, d'accord ? On a évidemment moins d'actions. Donc, si on se fie sur le 11,52 dollars ici, on se dit qu'ok, est-ce que c'est possible de l'avoir à 133 dollars ? Voilà, 133 dollars à l'action, on s'attend à un rendement de combien ? 8%. On paye 7% ici aujourd'hui pour avoir à peu près 8,06% demain. Voilà, bon, pour moi, c'est assez correct, d'accord ? Donc, 7% de rendement ici, ça représente à peu près combien ? 14, 15 fois les bénéfices en prenant en considération, si on ne prend pas en considération la dette, bien sûr. On sera à peu près à 14 fois les bénéfices ici. Donc, ce qui me permet de dire qu'aujourd'hui, ça pourrait être assez intéressant. Évidemment, les PER actuelles seront plus élevées que ça parce que les bénéfices nets sont moins élevés sur les 12 prochains mois. Donc, faites attention ici. Donc, pour quelqu'un qui veut investir ici dans les dividendes, etc., machin, ça peut être intéressant Target au prix actuel, d'accord ? Maintenant, posez-vous la question, comment est-ce qu'elle arrive à garder la tête hors de l'eau dans son environnement concurrentiel ? Et présentement, on a quand même les Amazon, les Walmart, etc. Comment est-ce qu'elle arrive à s'en sortir ? Quel est son avantage concurrentiel ici ? De toutes les façons, moi, j'ai souvent peur des compagnies dans la vente au détail. Mais, force est de constater que Target est assez bien géré. Ça pourrait être intéressant d'aller creuser un tout petit peu plus, ok ? Un tout petit peu plus, d'accord ? Alors, idéalement, si on vient me donner un 100$ ici, ça pourrait être... ça ne me dérange pas non plus. Mais bon, au prix actuel, c'est intéressant d'aller creuser un tout petit peu plus en profondeur, ok ? So, ceci n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Je me réserve toujours le droit de me tromper. N'oubliez pas, en lien dans la description de la vidéo, vous avez le lien vers le service Top Premium ainsi que la Top Newsletter. Un like, un abonnement, ça fait toujours plaisir. Et si Target vous intéresse, téléchargez les rapports financiers et commencez à lire. Ne vous limitez pas uniquement aux éléments quantitatifs ou bien à la croissance des dividendes, je ne sais pas quoi, ok ? Parce que ce qui va vous permettre de tenir à long terme, c'est la connaissance que vous avez sur ces différentes entités-là. Pas une connaissance ici, voilà. Ce n'est pas une pseudo-connaissance. C'est toujours intéressant de lire les rapports financiers ici. Même si vous n'investissez pas sur la compagnie et que vous êtes intéressé à un moment donné, tôt ou tard, s'il y a une opportunité d'investissement se présente, vous allez pouvoir réagir plus rapidement ici parce que vous aurez déjà gagné en termes d'apprentissage sur le business model ou bien sur l'entreprise en particulier, ok ? So, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci.